Est-ce qu'on peut parler un petit peu de Jordan Peterson ? Ah, JP ! Le poteau JP, putain, ouais, 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 pourquoi tu me parles de lui ? Je sais que t'en avais parlé sur ta chaîne, je sais que c'est ressorti, c'est aussi moi un grand intérêt que j'ai eu sur l'année dernière, je sais que Paul aussi qui travaille avec moi ici à Bangkok a aussi bien flashé, on s'est fait tous les deux, il a un cours Maps of Meaning, on se l'est tous les deux fait en même temps, et c'est vraiment, ça te retourne un peu le cerveau. Ouais, je l'ai fait aussi. Et donc du coup, je voulais en discuter avec toi et voir ce que t'en avais tiré et ce qui t'avait marqué là-dedans. Juste pour donner un petit peu de contexte aux gens, Jordan Peterson, c'est un professeur de psychologie canadien qui travaille à l'Université de Toronto, si je ne dis pas de bêtises, et qui doit avoir maintenant plus d'un million d'abonnés sur YouTube, je crois. En tout cas, il poste ses cours, il filme ses cours et les poste sur YouTube, donc vous avez un gars qui fait un cours magistral pendant deux heures et demie, il y a une série de dix vidéos puisque son cours dure dix séances, il poste ça sur YouTube sans montage, sans rien, et c'est des vidéos qui peuvent dépasser le million de vues. Et donc c'est un espèce de phénomène qui contredit tout ce que tu avais cru connaître sur YouTube. Il a écrit un livre qui s'appelle Twelve Rules for Life, qui est, je crois, le plus gros best-seller non-fiction au monde actuellement, ou en tout cas sur l'année dernière. Donc le gars est passé de professeur obscur qui parle de sujets très pointus, il réfléchit sur les mythes, sur la mythologie, sur la religion, à une espèce de superstar internationale entre la politique, entre le développement personnel, entre un côté vachement académique, c'est assez difficile à classifier. En fait, c'est comme un père, il est là, il fait le papa en vidéo. J'ai plein de trucs à dire, mon fils. Tu sais, c'est le père un peu sage, tu vois, qui va t'apprendre la vie d'un coup, tu vois. Enfin bref, voilà. Qu'est-ce que t'en as tiré, toi ? T'as fait Maps of Meaning, donc du coup Maps of Meaning, c'est un de ses cours qu'il fait. Donc c'est, en plus je l'avais sur le téléphone, c'est 24 heures de cours, je crois, qu'il fait magistral. Ouais, à chaque fois, c'est 3 heures, et puis je sais plus combien il y a de sessions, peut-être 8 ou un truc comme ça, 8 ou 10, j'en sais rien, mais c'est 3 heures à chaque fois. Et qu'est-ce que j'en ai tiré, donc ? Qu'est-ce que j'en ai tiré ? Alors moi, je suis tombé là-dedans. Je suis tombé dans Peterson, juste après la naissance de mon fils, tu vois. Parce que je commençais à me dire qu'il faut que je mette de l'ordre dans... Je sais pas comment je suis tombé là-dedans exactement, je me rappelle plus, mais il fallait que je mette de l'ordre. Ah si, c'est quelqu'un qui m'a conseillé, voilà. Et quelqu'un m'a dit, il faut que tu regardes Jordan Peterson, c'est vraiment pas mal, ça va t'aider sur toutes ces questions-là et tout, machin. Organiser ta vie, trouver du sens, tout ça et tout ça, tout ça. Et donc, je suis parti voir, et vraiment, j'ai vachement accroché. D'ailleurs, j'ai pas fait que le Maps of Munich, j'ai aussi fait le... Tu sais, il fait un test, là. Comment il s'appelle le test, là ? Self-Photoring. Self-Photoring, j'ai fait ça aussi. Le futur, le présent, le passé, tout ça. D'ailleurs, je garde encore... C'est un exercice où il te demande d'écrire quelque chose sur ton passé, donc c'est une espèce d'autobiographie, quelque chose sur ton présent, une vision de ton futur, donc c'est un exercice d'écriture sur ta vie. Parce qu'il le dit un peu dans le cours vidéo, ça implique que les histoires, en fait, c'est la meilleure manière qu'on est de mettre en forme les choses et de donner du sens aux choses, en fait. Et donc, du coup, son conseil avec le Self-Photoring, c'est d'écrire sur toi pour t'auto-donner du sens, en fait. Et donc, oui, j'ai fait tout ça. Bref, qu'est-ce que j'en ai tiré ? C'est une bonne question, oui, parce que ça fait un moment maintenant. Et qu'est-ce que j'en ai tiré ? Je pense que c'est une certaine structure au niveau de… C'est comme si… Je ne sais pas si tu vois ce que c'est un framework en développement. Oui. C'est un peu comme si j'avais un framework de vie maintenant, tu vois, dans une manière de vivre avec des outils, des méthodes, des trucs, genre, voilà, il faut que tu regardes ça. Enfin, je ne sais pas. C'est toute une nouvelle manière de vivre que j'ai tiré de ce truc-là. C'est dur à résumer, mec. C'est assez dur à résumer. Un truc qui est intéressant avec Peterson, il y en a deux d'ailleurs, c'est que, notamment sur le self-authoring, ils ont des études qui ont des résultats assez impressionnants. Ils donnent ça à des gens qui rentrent à l'université et ils vont avoir un impact significatif sur les notes que les gens vont avoir et sur le nombre de personnes qui vont drop-out, en fait. Ils arrivent à vraiment augmenter de manière significative les taux de rétention à l'université. Et c'est notamment quelque chose qui est plus efficace sur les populations un peu à risque, donc les gens qui sont un peu en difficulté et qui sont un peu à la limite de « on n'est pas sûr qu'ils vont tenir le coup ». Et c'est aussi plus efficace sur les jeunes hommes qui sont peut-être... Lui, il fait l'hypothèse qu'ils sont plus en recherche de script et de sens et de direction. C'est vrai qu'ils en parlent. Et ça, c'est un aspect marrant, c'est qu'ils ont des études derrière. Alors après, j'ai l'impression que les études, ils les ont fait un peu eux-mêmes. Bon, après, ils sont quand même académiques, etc. Mais il y a une validation qui est intéressante d'un point de vue académique. Et le deuxième point sur Peterson qui est vraiment fascinant, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui parle... Pour donner une idée aux gens dans le cours Maps of Meaning, il doit passer peut-être 4 heures sur Pinocchio. Ouais. Au moins 4 heures. 4 heures sur Pinocchio. Et il t'explique les différents archétyques de Pinocchio et qu'est-ce que veut dire Gepetto et qu'est-ce que veut dire le criquet et le méchant et le machin. Tout ça, c'est l'histoire des histoires, justement, qui nous permettent de dire pas mal de trucs, en fait. Et c'est un truc incroyablement théorique sur le papier qui... Tu regardes ça et d'un coup, tu as l'impression de reconnaître un truc ou de voir un schéma que tu peux appliquer dans ta vie. Pourtant, lui, il ne te mâche pas forcément dans le travail. Il y a des moments où il va t'expliquer exactement comment ça s'applique dans ta vie. Mais il y a beaucoup de... Il va vraiment aller profond dans la théorie et il va aller... Et les gens arrivent à projeter quelque chose dessus et à se voir un truc et à voir un schéma de vie ou un script de vie. Et essentiellement, un des messages principaux de Peterson, c'est qu'il y a du sens à prendre sur toi la responsabilité d'améliorer les choses. Il a une phrase un peu culte, c'est « clean your room ». Donc, si tu veux changer le monde, commence déjà par nettoyer ta chambre et voir ce qu'il y a autour de toi. Et il essaie de donner du sens dans le fait de prendre cette responsabilité, notamment à travers tout un tas de métaphores sur la culture et la nature et la culture qui est le père qui peut à la fois être tyrannique mais à la fois qui donne une direction et la nature qui à la fois donne la vie mais à la fois c'est aussi le chaos et tout. Il y a une espèce de framework ultra presque ésotérique et tu vois ça et tu dis « Oh putain, ça donne du sens aux choses ». Le truc, c'est que dans tout ce qu'il peut dire qui a l'air un peu des fois attiré par les cheveux, tout prend sens en fait. Tout arrive à prendre sens dans ce qu'il peut dire et c'est ça qui fait son succès je pense c'est qu'il arrive à raisonner en nous en fait. Bien joué. Bien joué Peterson. Il est fort. Donc pour ceux qui s'intéressent à ça, le bouquin je pense c'est par « Mauvais en droit de commencer » donc « Twelve Rules for Life » sinon le « Maps of Meaning » je pense sur YouTube est bien aussi. Oui, je pense que le cours c'est pas mal du tout pour commencer. Sachant que si vous cherchez Jordan Peterson sur Google, ça va être l'enfer parce qu'il y a énormément de controverses autour de lui sur des questions de justice sociale sans rentrer dedans mais il n'a pas forcément toujours été traité de manière extrêmement équitable par les médias américains donc il y a pas mal de controverses autour mais je pense que si tu vas regarder vraiment directement lui son contenu et ce qu'il raconte tu as une image beaucoup plus exacte que ce qui a été dit sur lui qui souvent soit déforme un peu ses propos. le problème c'est que comme en fait il faut se taper 24 heures de cours pour comprendre ce que le mec raconte c'est assez facile de citer un bout et de déformer les propos et en dehors de ses fans peu de gens vont aller vraiment chercher le contexte et voilà c'était ma petite parenthèse sur ça mais ne serait-ce que pour l'anomalie d'un prof qui poste des cours sans montage sur YouTube et qui arrive à faire un million de vues ne serait-ce que pour comprendre comment est-ce que ça ça fonctionne et pourquoi est-ce que le mec fascine autant de gens ça vaut vraiment le coup d'aller regarder au moins un petit peu je lui ai n'importe qui qui s'intéresse un peu à ce genre de questions un peu profondes moi par exemple je sais que depuis toujours j'aime bien j'aime bien réfléchir à tout un tas de trucs un peu philosophiques un peu profonds j'aime bien en discuter avec les gens etc et là pour le coup c'est un truc c'est comme si tu te baladais dans un désert t'assoie tu t'en rendais pas tantôt et il y a un mec qui vient te ramener à boire tout fait sens tout est bien intégré salut c'est Stan j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania bien sûr vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr slash podcast je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo et je vous ai mis le lien